hello everybody comment ça va dans ce mois de janvier vous avez passé de bonnes fêtes tout s'est bien passé j'espère pour vous en tout cas je vous souhaite mes meilleurs voeux une belle année et plein de réussite dans tous vos projets alors aujourd'hui on se retrouve comme vous pourrez voir sur le titre pour la box look fantastique janvier 2019 vous avez déjà présenté la première en décembre cette fois ci donc je vous présente celle du mois de janvier mais avant ça je vais vous faire mes retours sur les produits que j'ai pu utiliser et tester qui étaient dans la box du mois de décembre vous dire ce que j'en ai pensé et puis après donc je vous présente la nouvelle box du mois de janvier je vous dis à tout de suite alors alors dans la box du mois de décembre qui est une très belle box noël on avait six produits les produits étaient le spray pour dormir plus facilement à mettre sur l'oreiller à vaporiser sur l'oreiller pour s'endormir plus facilement et se réveiller refreshed ils avaient dit le shampoing donc gommage pour le crâne le petit beauty blender le crayon pour les sourcils carl lagerfeld et le sérum éclaircissant pour les yeux le shampoing gommage c'est une fois je vous avoue que ça a été la seule fois d'ailleurs j'ai pas fait pour moi j'ai le crâne hyper sec et du coup plein de petites peaux blanches et pour regarder ça pendant une semaine franchement je pense que au fond c'est bien parce que ça enlève bien toutes les peaux mortes en tout cas moi c'est pas fait pour moi tant pis mes peaux mortes resteront sur mon crâne ensuite le crayon noir carl lagerfeld pour les sourcils c'est celui que j'utilise aujourd'hui je le trouve très bien voilà un petit souci donc si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez la mine elle est comme ça mais genre je peux pas le tailler et j'ai rien qui tourne donc je sais pas comment faire ça veut dire que là ma mine elle est bientôt finie et en gros c'est terminé quoi je peux plus l'utiliser mais en tout cas il est très bien ah j'ai oublié de vous montrer aussi au départ il y avait ça aussi le petit primer sous forme de gel voilà comme une base quand on se maquille le matin moi j'ai pas trop aimé je l'ai essayé quelques jours et j'ai pas trop aimé un la texture parce que c'est un gel mais c'est un gel genre c'est ça ça fait plus une gelée qu'un gel et du coup moi j'aime pas trop la texture et en plus j'ai pas trouvé ça hyper agréable à la pause le matin avant de me maquiller je me suis dit c'est que j'allais vous en conseiller un autre que j'utilise depuis un moment et que par contre là j'aime beaucoup et ben c'est la bave d'escargot d'action voilà c'est une bave d'escargot et franchement ça comme primer il coûte pas cher il coûte 2 euros le petit pot mais c'est vraiment top on peut se dire oui c'est bizarre action et 2 euros c'est pas cher est-ce que c'est vraiment de la qualité est-ce que ce sont des bons produits moi j'avais beaucoup regardé les commentaires les avis et ils étaient plutôt bons et franchement j'en suis pas déçu t'as l'impression d'être vraiment frais ça sent bon la texture est agréable donc je sais pas si ça a vraiment des vertus ah oui ah si 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 ça a des vertus cicatrisantes il ya à peu près un an et demi j'avais une grosse piqûre avec donc du coup qui m'avait provoqué une grosse cicatrice ici et j'avais mis ça je l'avais appliqué pendant une dizaine de jours et je vous assure que la cicatrice elle avait réduit mais vraiment considérablement on voyait beaucoup moins au début on avait l'impression qu'on m'avait mis une patate et après petit à petit c'était vraiment beaucoup mieux donc je pense que ça a vraiment joué et en plus c'est écrit dessus que la bave d'escargot a des vertus cicatrisantes donc ça par contre je le conseille et comme primer aussi moi j'aime bien le mettre le matin si vous aimez bien vous sentir rafraîchis avant de vous maquiller ensuite ça donc le petit spray aux huiles essentielles qui à la lavande et à la camomille n'avait pas été hyper convaincu je me suis dit ouais bon est ce que ça va être utile ou pas et honnêtement pour les gens qui dans la nuit réfléchissent on n'arrive pas à dormir parce qu'on rumine on rumine on rumine ou parce qu'on a des soucis et qu'on n'arrive pas on n'arrête pas d'y penser moi je suis plutôt du genre à réfléchir le matin le matin je me réveille et après j'arrive plus à dormir parce que je réfléchis à ce que je vais faire à des projets etc du coup mais vous avez quand même envie de dormir et vous êtes fatigué c'est juste que vous n'arrivez pas votre cerveau il déconnecte pas alors je sais pas si c'est psychologique mais en tout cas deux fois j'ai essayé deux fois donc j'ai mis ça sur mon oreiller et franchement une minute après je dormais je vous raconte ma vie mais voilà au moins mon expérience je pense que c'est ce qu'il y a de plus concret et franchement après j'ai réussi à moins dormir donc à tester c'est la marque this works voilà donc vraiment et ensuite donc le sérum superfood éclaircissant pour les yeux à la grenade écoutez l'emballage est intact parce que je ne l'ai pas essayé je ne l'ai pas essayé parce que ça me tente pas c'est pas le type de produit que j'utilise je sais peut-être pas trop comment l'utiliser et quelles sont ses vertus donc ça me tente pas donc je l'ai pas utilisé voilà voilou et ben écoutez on a terminé avec mes retours sur les produits de la box de décembre donc on va passer ah oui non il y avait le blotti blender mais bon ça je vous avais dit que c'était la première fois que j'utilisais parce que moi j'utilisais jusqu'à maintenant un pinceau j'étais plutôt satisfaite de l'application ça fait pas trop de paquet moi mon fond de teint c'est bien mis j'ai un fond de teint liquide de Mike et franchement j'ai rien à dire donc je suis plutôt satisfaite finalement de ce petit truc j'avais vu plein de youtubeuses le proposer bah j'en suis plutôt satisfaite on passe à la box de janvier donc box bleu très joli encore franchement ils sont bons dans le packaging c'est simple et c'est efficace le bleu clair pastel un peu c'est joli c'est à la mode avec l'argent on adore comme d'habitude le petit catalogue qui présente donc les produits qui seront dans la box pour rappel pour celles qui n'avaient pas vu ma première vidéo ce sont que des magazines enfin tout est en anglais dans la box donc du coup le magazine de présentation est en anglais et le magazine elle donc qui est toujours offert est aussi en anglais mais comme je l'avais dit on peut regarder les images et c'est aussi très bien c'est ce que j'ai fait sur le premier avant de dormir ça me donne des petites idées mode c'est pas mal c'est présenté comme ça à l'intérieur voici la box là vous voyez je me suis un peu améliorée puisque rien ne tombe donc je suis très fière de moi on a ça swell ultimate protect and renew serum sur mon petit catalogue voilà donc si j'ai bien compris on met le produit sur les cheveux plutôt sur le milieu des cheveux et la longueur après avoir séché avec la serviette donc nos cheveux a few moments later ah ça aide à contrôler les frisottis réduit l'apparence des split hands bah je sais pas ça doit être des ah les fourches peut-être les fourches faudrait que je me renseigne que je regarde sur google split hands and create a glossy look donc un look brillant bon en gros je pense que c'est un sérum brillance je vais juste regarder ce que ça veut dire euh je sais comment c'était le mot split hands point de fourchue voilà 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 comme ça la déduction en anglais c'est pas mal aussi bon bah du coup voilà donc pour les fourches pour rendre le cheveu plus joli et contrôler les frisottis et tout donc bon à voir c'est pas mal ensuite banana setting powder poudre fixante banana bon je sais pas si ça sent la banane mais je déteste la banane donc j'espère pas poudre fixante banana ohlala my god que de la banane banane je déteste la banane bon je vais sentir si j'arrive à sentir bon ça sent un truc mais là je sens pas la banane avec le nez bouché ça sent bon on dirait que ça sent la grume alors bon c'est une poudre comme son nom l'indique fixante et j'imagine mais il faudra me dire mesdames les addicts de make-up promis au fur et à mesure je vais me m'améliorer en make-up et vous verrez je suis sûre que je finirai une super bonne make-up artiste bon en gros du coup si je comprends bien je mets ça après avoir fait mon make-up donc là genre je l'aurais mis dessus et ça doit être transparent j'imagine pour juste fixer le tout pourquoi pas en plus je me disais que j'ai envie d'investir dans un je vois que les filles elles mettent ça les youtubeuses elles mettent des et comme ça ça fixe le maquillage parce que moi le soir genre après le travail je suis toujours là avec des yeux de panda parce que mon mascara il a coulé le rouge à lèvres se laisse tomber c'est la fin donc il est fatigué aussi donc j'aimerais bien un peu mon blush il n'y en a plus rien de toute façon une heure après il n'y a plus rien donc voilà j'aimerais bien fixer un peu au maquillage et avoir une tête toujours aussi fraîche le soir voilà ensuite qu'est-ce qu'on a coconut skin smooth priming monster safe for sensitive skin ah c'est écrit en français base hydratante smoothie à la noix de coco convient aux peaux sensibles ah bah ça c'est trop bien appliquez uniformément sur le visage propre pour suivre avec le maquillage vous portez seul pour un look naturel je vois pas le nombre de millilitres mais par contre c'est bien ça si ça marche franchement HelloFab la marque c'est cool pour moi de pouvoir tester ça donc à la noix de coco en plus ça doit sentir bon mais je pense pas que je vais le sentir bon ça doit être cool ensuite Dr.PowPow for lips, skin, hair, beauty finishing and cuticules trop bien bon alors du coup c'est quoi le concept en français le baume original Dr.PowPowPowPow apaises et hydrate lèvres et peau sèche ah bah c'est encore un hydratant bah dis donc ils savaient qu'ils avaient face à eux une fille très avec la peau sèche ah vous voyez ah ouais d'accord ah ouais c'est bien gras ah oui sur les cheveux sur les cheveux de métis sur les cheveux de noir je pense que c'est très bien pour les gens bah là moi avec mon nez rouge c'est très bien aussi ça fait du coup trois produits pour les 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 sèche mais c'est une crème et ça c'est sous forme de gel enfin de ouais de gel je dirais de baume ils appellent ça ensuite c'est quoi ça c'est quoi ça pour mettre dans les cheveux c'est un élastique ah ouais ah mais je pense que ça du coup ça abîme pas les cheveux ça doit pas trop casser les boucles je sais pas si c'est un peu serré quand même attendez je vais lire ce qu'il y a écrit ok c'est des élastiques en fait ok et la dernière chose j'ai ça diamant gold mask made with real gold dust diamond and pearl extract c'est fait avec du vrai or dust je sais pas ce que ça veut dire en fait donc c'est peut-être pas la poudre d'or peut-être non qu'est-ce que ça veut dire dust bon je sais pas diamant and pearl extract des extraits de diamant oulala oulala à la base donc dans le catalogue il y avait plusieurs donc je pense que suivant la box que vous avez vous avez peut-être un autre masque que moi bon attendez je regarde juste ce que ça veut dire dust je pense que sur chaque vidéo je vais vous faire ça parce que désolé pourtant j'ai un peu en deux mais genre ce genre de mot que je n'utilise pas poussière bon d'accord donc c'est fait avec la poussière d'or voilà et bah écoutez en résumé donc on a un masque pour le visage je vais l'utiliser mais bon c'est une application une fois des élastiques franchement ça c'est bon ça sert mais genre franchement en plus c'est un élastique plus turquoise comme ça ça fait très été je vois pas trop comment je vais mettre ça dans mes cheveux à quel moment la poudre fixante à tester faut que je vois si du coup ça se voit pas sur ma peau le corps gras là c'est très très bien et en plus ça va bien me servir là avec mon nez tout sec crème de coco c'était pour le visage hein je crois pas hydratante ouais combien aux peaux sensibles en plus moi j'ai la peau sensible donc très bien ça je vais le tester il n'y en a pas beaucoup mais on verra et le sérum pour les cheveux aussi très bien donc bon sur six qu'un produit il y en a quatre vraiment que je suis contente de pouvoir tester le masque genre c'est bien mais bon c'est juste que je suis pas hyper masque parce que je trouve que c'est une utilisation une fois après c'est terminé mais bon là si on me l'offre enfin en tout cas ça fait partie du pack donc très bien et les chouchous c'est nul enfin c'est inutile en tout cas voilà je suis plutôt satisfaite j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si les produits vous intéressent si vous voulez d'autres infos si vous voulez que je teste une autre box comme je vous avais déjà dit n'hésitez pas à me le dire je suis prête à faire la testeuse n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager de parler de moi de liker de liker allez faut que mon nombre d'abonnés augmente je compte sur vous je vous fais des gros bisous à bientôt ciao ciao